écoutement j'espère que vous allez bien donc du coup comme vous l'avez vu dans le titre on se prépare pour notre voyage à nous baie ça c'est mon sac qui part avec moi dans la voiture et ce grand sac là va aller sur le toit de la voiture donc là j'ai mis mes maillots et puis les pinceaux et mon make-up et là bas j'ai encore des tas de vêtements que je dois faire rentrer dans la valise ça y est on est au point de départ du coup en fait on a pris un voyage organisé et on est trois voitures à partir celle là ce sera notre voiture et du coup là le chauffeur en train d'attacher nos bagages et ça y est let's go on est parti on est au point de départ on est là 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 je vous prends un peu parce que là on vient de crever notre deuxième pneu parce que la première fois on l'a crevé en sortant de Tana donc sur la dique et maintenant on est à Matisse je pense oui et là on a crevé le deuxième pneu donc là ils sont en train de le réparer et puis on va devoir réparer le pneu sur la route ça y est là on est arrivé à Maewatanam là on passe pour déjeuner donc comme vous savez on est dans les hôtels casse on a pris des steaks je pense là et voilà on est en train de manger pour l'instant je pense que c'est un peu comme ça je pense que c'est un peu comme ça je pense que c'est un peu comme ça ça y est on est arrivé à Danmak donc du coup là on fait une petite pause parce qu'on attend les autres voitures Hello on est le deuxième jour et on prend le petit déj à Ifutake il y a un autre oui il y a un peu il y a un peu nous bon là on est arrivé à un kif pour la traversée bon avant de traverser on va aller manger donc là on va chercher un petit hôtel pour manger, un petit resto voilà n'est-ce pas Mélvène comment ça se passe le voyage tiens tu as aimé jusque là ? et tu as à traverser c'est ça ? donc voilà le bac qu'on va prendre voilà les voitures vont se mettre en bas je pense et nous on sera en bas c'est un petit hôtel c'est un petit hôtel c'est un petit hôtel ça se passe les réfcąes, on va faire vue c'est un petit hôtel c'est sur l'beatination c'est sur l'« cautif se Cheese, on reçoit arı diverses Sous-titrage ST' 501 Là-bas, il ne fait pas beau. Par contre, nous, on va là-bas ou là où il fait beau. Sous-titrage ST' 501 Le troisième jour du voyage. Donc, on y arrivait hier soir. On a fait deux jours de route. Et du coup, là, on est dans l'endroit où on est logé. En fait, donc là, c'est le jardin et voilà la villa. Donc, tout le monde se met à l'intérieur pour manger le matin à midi. Et ensuite, voici les bûches qui nous emmènent. Donc, là, on se prépare pour aller dans les îles voisines. Nous, scumba, nous, stanker. Et voilà. J'ai essayé d'un peu me maquiller ce matin à la bas vite. Mais bon, je pense que ça va. Si, ça va faire beaucoup de choses. Après, moi, j'avais les yeux cernés ce matin. Je vous dis pas. J'ai oublié mon anti-cerne. Franchement. Et puis, bon, j'ai juste mis au fond de tas. Un peu de liner bleu. Et puis, en rouge à l'air. Et voilà. Là, on vient à l'espé. Voilà les bateaux qui nous attendent. , on vient à l'espé. Sous-titrage ST' 501 Là, on s'apprête à arriver à Nuskomba et du coup, le kit nous donne quelques directives. Là, on est à Nuskomba déjà. C'est trop chou. Je vous jure, il fait trop chou. Il fait trop beau, oui. Regardez-moi les naffes là. Attendez, voilà. C'est trop beau. Voilà, à Dagascar, les tortues, tout ça. Regardez-moi ça. Il est en train de vomir le mouchoir. Il a des jolis chapeaux aussi. C'est trop chou. Vraiment les draps et tout ça. C'est beau, hein ? Il a des jolis chapeaux. 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 Il ne se voit même pas parce qu'ils prennent la couleur du... Il a des jolis chapeaux. C'est trop chou ? Il a des jolis chapeaux. Il a des jolis chapeaux. Avancez ~~ Ne criez pas, s'il vous plaît. Ca fait peur. Il est là, il est gentil. C'est bon, j'ai des en vidéo, c'est cool. Ah, ça commence, c'est un moustique. Je ne les vois plus. Ah, il est là. C'est un moustique. C'est un moustique. On est là. C'est un moustique. C'est des sercons. C'est des serpents Je me mets à un kilomètre Voilà, on a fini Nusco, maintenant on reprend le bateau On a atterri sur une île déserte On monte tout autour, c'est une petite île comme ça C'est trop beau, là je vous fais le tour Et voilà Trop beau, franchement C'est trop beau Je suis encore ma serre-tête Oui, mais Maybelline vient toujours avec moi Bon, je vous laisse les gens parce que je vais plonger dans l'eau A tout de suite On est à notre troisième île de la journée Donc on est arrivé à Nustankil Une belle plage Où on peut voir les petits poissons aussi Et les corail dans l'eau Donc dans la mer, on a vu des petits poissons bleus de toutes couleurs Bleus, jaunes, il y avait des oursins Il y avait aussi des concombres de mer Vraiment, il y a les corail et tout ça, c'est trop beau Franchement, j'ai adoré Là, on attend la bouffe de ce midi En fait, il est déjà 14h30 Non, 13h30, 14h là je pense Et puis voilà Il y a des enfants qui se baignent encore Et voilà Où on en est T'as les yeux rouges Hein, quoi ? T'as les yeux rouges Ah bon ? Donc voilà, on va passer à la table On a mis des nappes sur un banc de sable comme ça Donc ça fait tout un aller de sable avec des nappes comme ça Et puis voici nos plats Après une petite pause, on reprend son dos Bon là, on rentre de l'excursion Et rentre à pied vers l'hôtel Ah c'est là, c'est juste à côté Super La glace juste à côté là C'est là Paradise C'est encore devant En fait, nous on est à l'hôtel C'est hôtel quoi déjà ici ? En Batloc Hotel C'est ça Visite un peu Et c'est vraiment à côté de la plage là La plage c'est juste derrière tout ça On est là Et là, tout ça, le soir c'est animé Franchement C'est pas mal Enfin, l'hôtel C'est pas luxe aussi Mais bon Ça peut le faire Et on est au troisième étage Du coup, pas d'ascenseur Mais on monte L'escalier La ville nocturne à Nostré C'est vraiment l'ambiance latin-landaise Là, vous avez Taxi B à gauche Il y a trop Bon On est là Quoi On a 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 On est le 31 décembre, il est 9h moins 10 et on est en train de faire le tour de l'île, de l'Ouzbé. Et donc là on s'est arrêté au jardin d'amour à ce qu'il paraît, on est au bord de la mer, enfin du port, là vous avez le port juste à côté. Et là on est au centre-ville, on nous dit qu'on est au jardin de l'Ouzbé, et là en fait se trouvent tous les administratifs, le lit, et voilà le jardin du coup, là-bas. Alors je vous reprends, on est arrivé à Lemuria Land, donc c'est un parc de faune et flore, où vous pouvez trouver différents animaux et aussi différentes plantes. Voilà, on a les mini baobas ici, plutôt un parc botanique. Voilà. Et voilà. Et voilà. is que je sais, nous ici. J'ai pas de faune, à la moitié. On est au chaud. Bon, on est au chaud. On est au chaud, on est allé, on est dans dans les enfants, et on est dans les marchés des marchés, il faut donner de hommage. Nous on est au chaud, on est au chaud. Oui, on est à coup. On est à coup. Ça fait des marchés par les banhes, ils vont changer. Tout dies au monde. On est au chaud. On est au chaud, on le flere. En fait, je vois le flere. On est au chaud. La flere. Où ça ? Là, il y a encore ? Là, c'est le calmeur. Ah là, 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 je vois. C'est un petit maquille. C'est un des maquilles. Ah là, il y a des poissons-colles. C'est un vieux. Et là, on est arrivés à un endroit. En fait, c'est dans le parc même. Mais c'est une petite usine où ils préparent les huiles des langues-langues. Alors, on a fait le tour. On va rejoindre la voiture. Je crois que la voiture est un peu de ce côté. Alors, on est sur tout ça. Donc là-bas, c'est moyen. Juste dans ça. C'est une plage privée. Et du coup, on est ici. Ça se trouve loin là-bas. Donc là, la plage est... Je trouve que la plage est moyen. Franchement, il y a des petits algues autour. Et je pense qu'au milieu, ce sera mieux. Donc voilà, avec les parasols. Hello guys, je vous reprends un peu. Il est 17h50. Et là, on vient d'arriver à la montagne. L'endroit s'appelle Montpasso. Et du coup, on marche à pied jusqu'au point où on regarde la vue panoramique de tout nos spécifiques. Voilà. J'espère qu'on ne va pas rater de coucher du soleil. Je ne pense pas. Mais comme il est un peu nuageux, j'espère qu'on va quand même pouvoir avoir un beau coucher du soleil. Regardez-moi la vue par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je vous reprends. Il est 22h30. On est toujours le 31. Et on se prépare pour aller à une soirée. Pour un anniversaire en fait. Donc voilà, je me maquille. Je vous mets ça en accéléré pour que vous croyez. Je termine avec le Superstermic. On peint une recente. Voilà, le maquillage que j'ai fait. Et je vous montre un peu mon outfit. C'est une robe que j'ai trouvée sur G. Alors, juste pour une petite robe bustier. Et voilà. On va y aller parce qu'on est en retard. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bon allez ! On est au premier janvier et il est 7h20 Là, on va aller prendre le petit-déj' Et puis ensuite, on a une excursion à Récyrath Hey, je vous reprends, il est 9h et on met sur un autre camp et on est là du coup on va prendre ce baguette pour aller chez pour aller à Misty Plants et normalement ça dure une heure et demie et voilà on sent les tortures l'eau est vraiment claire l'eau est vraiment très bleue vert bleu regardez moi ça on a la mer ici et la mer aussi de l'autre côté vraiment c'est magique il y en a juste un bout de sable tout au milieu c'est vraiment trop beau c'est le premier jour de l'an sur unis paradisiaque comme ça c'est le top je vous reprends je crois qu'il est 13h30 comme ça on est toujours à nos sérins franchement la ville est super l'eau est vraiment turquoise vraiment c'est trop beau et puis là on sera là jusqu'à 14h30 comme ça 13h par là on va manger et franchement là je profite juste de la vue vous avez vraiment comme dans les images que je vous ai montré l'eau à gauche et à droite la mer se rassemble sur ce point là en fait et ça fait vraiment un magnifique aller en sable et franchement je kiffe pour un premier jour de l'an c'est vraiment le kiffe je vous jure j'en profite beaucoup parce que vraiment en plus que ça avec la famille et tout ça c'est génial quoi c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial il y a plein de petits poissons un tout petit c'est génial l'eau est si claire bonjour tout le monde alors j'espère que vous allez bien je vous reprends il est en août 2 Il est 10h et on se prépare pour entrer, on est fatigué, on aime tous ces 3 jours et donc voilà on est en train de fermenter les bagages, je vous montre un peu, ça c'était le bus qui nous a amené, et puis on attache tout, tristesse parce que les vacances sont finies. C'était rapide mais ça a été super, on n'a pas fait de bonnes vacances quand même. Voilà. Je vous reprends un peu les gens, on n'est pas encore à la moitié du chemin, on est genre quelques kilomètres de Port Berger, ils sont sur la route et vraiment on est tous fatigués dans la voiture, on a eu quelques pannes parce qu'on est 3 voitures en caravan, la troisième voiture on est toujours pas là et on s'attend toujours, on s'attend toujours. les vacances étaient trop bien mais là il faut aussi faire le retour donc j'avais parti l'aventure. Là on a fait une petite pause, le chauffeur nous a expliqué un peu que ça c'est le pont le plus long le matin, il s'appelle le pont Soukya. Ça y est les gens, on est enfin arrivé à Tana, bon je vous montre pas ma tête bien sûr parce que là ça fait 3 jours qu'on est sur la route donc vous vous en doutez que j'ai la tête horrible. Donc là on rentre tout juste de la DIC et puis bon les vacances vraiment vous avez vu sur les images c'était super super bien, tout s'est bien passé. Juste qu'au retour on a eu des problèmes de voiture, c'est pour ça aussi qu'on a traîné, on a dû rouler tout doucement genre 50 km à l'heure. Sinon qu'est-ce que j'en pense de ces voyages organisés. Bon c'est la deuxième fois que je pars avec un voyage organisé comme ça et c'était une première pour nous pour aller à Nuspe et vraiment on a adoré, on a kiffé au max. L'organisation était assez rude parce qu'il fallait qu'on soit à l'heure tout le temps. Donc c'était un mal pour un bien on va dire. A part ça rien à dire. Sinon juste au niveau du transport je pense, je crois qu'il faut revoir les voitures. La route est vraiment mauvaise de ce côté là donc c'est pour ça qu'il faut bien voir les voitures. Donc si c'était à refaire, je le referai avec plaisir car tout ça fait partie de l'aventure. Tout au long du voyage aussi, on a fait de belles rencontres. Les gens étaient vraiment super sympas, il y avait de l'ambiance. On s'est fait des amis que ce soit pour les enfants ou pour nous. Voilà, notre vlog vacances se termine ici. Donc du coup je vous laisse sur ces images. Et dites moi en commentaire si cela vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501